La pyramide alimentaire, les Illuminati sont dans votre alimentation. Non, en fait, rien à voir avec les Illuminati, la pyramide alimentaire n'est pas un régime égyptien. La pyramide alimentaire, c'est d'imaginer le volume d'une pyramide, tout le monde voit à quoi ça ressemble. La base est très large, le sommet tout pointu, et vous imaginez des étages à votre pyramide, chaque étage correspondant à une famille d'aliments. En bas de la pyramide, c'est ceux que vous pouvez consommer à volonté, au sommet de la pyramide, c'est ceux qu'il ne faut pas consommer. Et tout au sommet de la pyramide, qu'est-ce qu'on retrouve ? Évidemment, on retrouve d'abord les produits gras, les produits sucrés, les boissons sucrées ou alcoolisées, donc tout ce que vous aimez bien, le chocolat, les bonbons, le soda, les pâtisseries, et que vous consommez beaucoup trop, sans chercher à inventer le régime paléolithique. C'est vrai que tout ça, ça correspond quand même à des choses qui n'existent pas avant et qu'on consomme dans notre société moderne. Donc ça, c'est le sommet, c'est la pointe, c'est les aliments qu'il faut manger en toute petite quantité. Ça fait partie, en fait, des aliments que je vous ai dit qu'il fallait éviter. En dessous de ces aliments gras et sucrés, à l'avant-dernier étage, on retrouve les matières grasses. Tout ce qui va être huile, beurre, mais aussi les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, tout ça, il faut en manger en quantité modérée et surtout varier les sources. Donc, un peu de beurre sur une tartine le matin, un peu d'huile dans une poêle ou sur les aliments du midi, et une poignée de noisettes et d'amandes le soir en dessert. Et là, je ne vous entends absolument pas, parce que je suis devant un objectif et vous êtes devant votre écran, me dire que « Mais tu nous as dit de manger des noix, des noisettes, des amandes à volonté. » Alors, non, je ne vous ai pas dit d'en manger à volonté. Je vous ai conseillé de manger des noix, des noisettes, des amandes ou d'autres oléagineux comme supplétif aux aliments sucrés que vous avez l'habitude de manger. En gros, quand vous avez un petit creux en fin d'après-midi ou en fin de matinée, il vaut mieux manger une pomme et quelques noisettes qu'une barre chocolatée. Mais l'objectif à long terme, c'est de baisser cette quantité de sucre que l'on ingère et de baisser cette envie de sucre que l'on a. En tépénultième étage, ça veut dire avant, avant-dernier. Les protéines, qu'elles soient d'origine animale, végétale ou que ce soit des légumineuses, l'idée, c'est d'en manger une à deux fois par jour. Donc des oeufs le matin et éventuellement un plat chaud avec le plat de résistance le midi. Et puis on s'allège l'estomac le soir. En dessous, on élargit un petit peu les produits laitiers ou les produits végétaux qui sont riches en calcium. Là, vous pouvez en consommer jusqu'à trois fois par jour, mais c'est pas une obligation non plus. Je vous rappelle que c'est une préconisation. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Et là, on arrive au troisième étage de notre pyramide. C'est ce que l'on a le droit de manger à chaque repas. Ce sont les féculents. Par féculents, j'entends du pain de préférence complet, de préférence bio au petit déjeuner le matin. Des céréales, là encore une fois, de préférence complète et bio sur le repas du midi. Et pourquoi pas, des pâtes ou du riz, là encore, complet et bio le soir. Du coup, mon deuxième étage, celui qui commence à être vraiment très très large, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est celui des fruits et des légumes. On vous conseille cinq fruits et légumes frais par jour. On va pas se mentir, c'est pas évident. Et l'idéal, ce serait trois portions de légumes et deux portions de fruits tous les jours. Si vous mangez une soupe de légumes le soir, vous avez déjà deux portions de légumes le soir. Il suffit que vous preniez des crudités en entrée. Et un fruit en dessert. Et un fruit en collation. Et vous avez votre dose pour la journée. Et enfin, le premier niveau, le rez-de-chaussée, celui qui est vraiment très 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 large. Là, c'est les boissons sans sucre. Les infusions, le thé, le café. Ça, je vous ai dit que vous pouviez en prendre trois, quatre fois par jour, pas plus, parce qu'après, c'est mauvais pour la santé. Et l'eau. Et vous pouvez boire de l'eau à volonté. N'hésitez pas à faire monter une pyramide de pouces bleus et à élargir le rez-de-chaussée des abonnés. Et puis à partager la vidéo partout autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada